Comme il est 18h, bonjour à toutes et tous. Je vais vous proposer donc, comme c'est le cas traditionnellement, de donner la parole aux chambériens qui se sont inscrits pour les séances de questions citoyennes, puisque nous avons institué cette possibilité pour un chambérien ou une chambérienne qui souhaite poser une question qui concerne l'avis municipale de s'inscrire. Une procédure démocratique est encadrée. Et nous avons ce soir deux personnes qui se sont portées volontaires, dont M. Coste, notamment, pour nous parler des zones à faible émission. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la loi nationale sur les zones à faible émission va bientôt s'imposer à notre territoire, puisque l'échéance pour notre ère urbaine est a priori le 1er janvier 2025. L'instauration de cette ZFE aura de grandes incidences sur les véhicules autorisés à y rouler et concernera de ce fait un très grand nombre de personnes. Pouvez-vous nous préciser où en est la réflexion sur la délimitation de cette zone et ses conditions d'application, ainsi que sur les dispositions d'accompagnement que la ville de Chambéry, même si elle n'est pas seule concernée, envisage de mettre en place ? J'aimerais plus particulièrement que les aspects suivants soient abordés. Quels financements sont d'ores et déjà prévus dans les budgets de Chambéry, Grand Chambéry et Métropole, pour développer les alternatives à la voiture, et comment justifier que ces budgets ne soient a priori pas à la hauteur des enjeux ? Quels sont les dispositifs de concertation prévus pour associer et co-construire des alternatives et des mesures d'accompagnement en direction des associations et des citoyennes et citoyens ? Comment comptez-vous limiter l'impact social de cette mesure et notamment accompagner les habitants dépendants de la voiture et n'ayant pas les moyens de changer de véhicule ? Merci. Merci M. Coste pour votre question qui est tout à fait pertinente, qui est d'actualité et qui nécessitera beaucoup de réunions encore pour arriver sur un caractère opérationnel. Mais Isabelle Duneau, en charge des mobilités adjointes, va vous indiquer où nous en sommes actuellement. Merci M. le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, ce dispositif de ZFEM, zone à fait émission mobilité, a été instauré par la loi d'orientation des mobilités pour les métropoles et par la loi climat et résilience pour les agglomérations moyennes. Et c'est à ce titre, donc, de la loi climat et résilience qu'elle doit être mise en place dans toutes les aires urbaines de plus de 150 000 habitants, dont celle de Chambéry-Ex-Téma. Alors, rappelons les ZFE. Les ZFE, c'est quand même pour lutter contre la pollution de l'air. Et on évalue à plus de 40 000 morts prématurées en France, donc les décès dus à la pollution de l'air. Il faut rappeler également que l'État français a déjà été condamné plusieurs fois pour son inaction dans la lutte contre la pollution de l'air. Donc, il y a un problème, il y a un problème de santé publique, mais la mise en place de ces ZFE, effectivement, pose d'autres questions. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est l'air urbaine. Donc, l'air urbaine, elle dépasse l'agglomération de Chambéry. Elle comprend une partie de Grand Chambéry, une partie de Cœur de Savoie, une partie de Grand Lac. Donc, de ce fait, eh bien, la ZFE, la zone à faible émission mobilité, va être élaborée par un territoire supraterritorial. Et c'est une des difficultés, on va dire, institutionnelles supplémentaires. C'est Métropole Savoie. Donc, c'est le syndicat mixte en charge du schéma de cohérence territoriale. Donc, il va élaborer cette ZFE. Alors, la ville, nous sommes particulièrement impliqués là-dedans, et en particulier, donc, le maire, qui a demandé et qui participe à l'instance de pilotage, donc, directement mise en place par Métropole Savoie. Et les services de la ville sont également associés très régulièrement, de façon très fréquente, à l'élaboration de cela. Donc, comme vous le savez, une ZFE, le principe, c'est d'interdire la circulation des véhicules les plus anciens, considérés comme les plus polluants, donc, sur la base des vignettes critères, critères de niveau 0 à 5, et ceci dans un périmètre défini. Alors, la loi, elle détermine les principes de la ZFE, mais elle laisse la liberté aux collectivités de décider des périmètres et des modalités d'application. Donc, les véhicules concernés, le calendrier de restrictions, etc., les amplitudes, les zonages, voilà. Et donc, c'est l'étude, c'est l'étude, donc, que Métropole Savoie est en train d'entamer, qui nous permettra, donc, de décider de la mise en place concrète. Donc, à ce jour, nous en sommes, donc, au tout début de la réflexion, et nous n'avons pas d'éléments concrets. Pourquoi ? Parce qu'on en est vraiment aux prémices, puisque Métropole Savoie est en train de finaliser le cahier des charges de recrutement du bureau d'études, qui nous accompagnera, les collectivités, donc, dans l'élaboration de cette ZFE. Donc, la consultation n'est pas encore lancée, donc, c'est pour dire qu'on en est tout à fait au début. Alors, nous sommes très attentifs, comme je le disais, les services et, bien sûr, les élus, et en particulier le maire, sont associés. Donc, pour ce qui concerne la concertation, a priori, la volonté de Métropole Savoie et des collectivités, c'est d'aller au-delà de la concertation strictement réglementaire, mais les modalités ne sont pas encore définies. Il y aura des propositions, à la fois de fait, on va dire qu'il y a des réunions publiques, il y a un certain nombre d'éléments qui sont prévus, mais il y a des propositions complémentaires qui seront proposées par les bureaux d'études et qui seront retenues selon leur pertinence, leur efficacité, pour aller au-delà de tous les publics. Donc, au niveau de nos compétences, au niveau de la ville, les compétences que nous mettons en œuvre, bien sûr, en lien avec l'agglomération Grand-Chambéry, qui reste, il faut le dire, la collectivité compétente en matière de politique de mobilité. C'est Grand-Chambéry qui est le chef de file, on va dire. Mais nous, au niveau ville, bien sûr, nous sommes très actifs pour justement essayer de développer et d'encourager, de renforcer les modalités, les mobilités, je vais y arriver, alternatives aux déplacements en voiture. On a donc très largement porté la reconquête d'espaces publics pour aménager des pistes cyclables et cheminement piétons, place CAF-Curial, avenue des Ducs de Savoie, Quai-Borel, Quai-Ravet. Donc, tous ces projets, bien sûr, c'est dans le sens de redonner de la place aux modes alternatifs, aux piétons et aux vélos dans la ville. On a aussi, avec l'agglomération, des projets sur avenue Jean Jaurès, avenue du Comte Vert, boulevard du Théâtre en particulier. Il y a une concertation, déjà, de très engagée sur le boulevard du Théâtre. Et il y a des travaux en cours, donc, sur le quartier des Hauts-de-Chambéry et sur Vétrotex, là aussi, pour améliorer la ville marchable, pour essayer de renforcer cela. Alors, comme je le disais, la ville n'est pas compétente en matière de transport en commun. Donc, c'est l'agglomération. Et là-dessus, donc, on est, depuis le début du mandat, la ville et le maire, en particulier, donc, on est très actifs pour essayer de renforcer, pour que les moyens consacrés au transport en commun, qui constituent aussi une alternative aux véhicules individuels, soient mis en place, que ce soit en termes d'amélioration de dessert de certains quartiers, qui sont insuffisamment, voire plus desservis, malheureusement, que ce soit en termes d'amplitude horaire vers la soirée ou de fréquence de cadencement. A l'occasion du vote du budget, donc, au mois de mars, il y avait un amendement qui avait été déposé dans ce sens, pour augmenter le versement en mobilité, ceci pour donner des moyens plus importants pour le transport en commun. Bon, malheureusement, donc, cet amendement n'a pas été soumis ensuite au vote du conseiller communautaire, et il n'a pas été présenté, ça a été refusé par le président de l'agglomération, malheureusement. Alors, je dirais que la pression, entre guillemets, qu'on met sur cette thématique de transport en commun, de façon très volontariste depuis le début du mandat, elle a permis quand même, lors du conseil communautaire de jeudi dernier, 11 mai, une amélioration de l'offre de bus, et qui a été votée. Alors, certes, ce sont des premiers pas, c'est trop modeste à notre goût, avec des calendriers de mise en place encore tardifs, puisque pour certains, c'est septembre 2024, donc c'est quand même encore lointain, mais il y a, a priori, sous réserve de leur définition, il y aura des améliorations, notamment pour les quartiers du Biolet, et elles sont vivement attendues par, voire du secteur des monts, elles sont vivement attendues par les habitants. Alors, pour ce qui concerne les budgets, la ville, nous déplorons la baisse importante de l'enveloppe financière 2023 que consacre Grand-Chambéry, que va consacrer Grand-Chambéry pour l'aide aux particuliers pour l'acquisition de véhicules à assistance électrique, de véhicules de vélos, pardon, de vélos, merci monsieur le maire, de vélos à assistance électrique, nous parlons bien vélos, avec une diminution quasiment de moitié, et ce qui est quand même fort dommageable, même si le vélo à assistance électrique n'est pas forcément la solution à tout, on travaille sur tout, transport en commun, vélo et marche, et donc on continuera à être très attentifs et à intervenir au niveau des transports en commun, pour que ces améliorations se concrétisent rapidement. Alors, on est aussi inquiets sur la question de l'accompagnement social de la mise en place de la ZFE, a priori dans le budget 2023, et pour les quatre années à venir, il y a 800 000 euros, alors 800 000 euros ça n'est pas rien, mais on peut dire aussi que c'est quand même pas beaucoup pour quatre années, 2023 à 2026, qui ont été votées par Grand-Chambéry. Donc, 800 000 euros, ça représente 6 euros par habitant, et a priori, la métropole de Lyon en prévoit plus de 10 fois plus par habitant, de l'ordre de 70 euros. Donc, c'est vrai que nous partageons le fait que ce montant nous paraît insuffisant en termes de mesures d'accompagnement de la ZFE, à la fois pour aider les ménages à l'achat de véhicules propres, et aussi mettre en place toutes ces alternatives à la voiture individuelle. Donc, on sera vigilant pour renforcer fortement et veiller à ce que ces budgets soient renforcés. Alors, la ZFE, vous l'avez compris, c'est une obligation légale. C'est vrai que ça aura un impact déterminant selon ce qui est choisi, selon ce qui sera voté. Donc, c'est pour ça qu'on est très mobilisés pour peser dans les décisions. Mais on sera très attentifs à ce qu'il y ait une équité sociale pour les ménages les plus modestes et qu'il y ait des alternatives réelles, que ce soit dans l'urbain, dans l'interurbain, au niveau transport en commun, au niveau vélo, pour pouvoir accéder à la ville et qu'on demeure une ville ouverte et non pas fermée à certaines catégories de la population. Voilà ce que je souhaitais vous apporter. Merci, Mme Duneau. Merci, M. Cos, pour votre question qui est un vrai, vrai sujet d'actualité. Vous avez vu qu'il recouvre des réalités à la fois en termes de mobilité, des questions d'ordre social et que la commune de Chambéry, n'est qu'une des communes qui sera concernée par cette ZFE puisqu'elle, comme ça, là, vous a été indiquée, devrait concerner 3 EPCI, Cœur de Savoie, Grand-Chambéry et Grand-Lac, qui a beaucoup de travaux encore à mener en amont pour savoir quel est le bon dispositif. Mais en vous disant cela, je vous dis aussi qu'on est volontaristes parce que derrière tout cela, c'est des questions de santé qui sont en première ligne puisque les ZFE, c'est aussi une réponse pour diminuer les pollutions qui, chaque année, dans notre pays, sont à l'origine de morts prématurées. C'est aussi le cas sur la grande agglomération de Chambéry comme sur les 42 autres agglomérations en France qui devront, donc, au 1er janvier 2025, avoir mis à la fois en place le dispositif et les mesures d'accompagnement pour que ce soit opérationnel et pas discriminant. C'est notre souhait. Voilà. Merci pour votre question. Alors, on a une question plus serrée, si je puis dire, de la part de M. Charlet pour un problème, notamment, de nuisance. Oui, effectivement. Bonsoir à tous et à toutes. Ça part d'un constat personnel et d'un problème personnel. Effectivement, on subit depuis des mois les nuisances sonores liées à une fermeture plus que tardive d'un établissement dans notre rue d'Italie, le Chamastacos, qui fermait jusqu'à 4 heures du matin. Donc, je sais que les services municipaux se sont emparés de la question et qu'une réponse est en cours, en voie d'être donnée, en tout cas. Je voulais juste également, peut-être, essayer d'ouvrir un peu la question et vous poser à vous, M. le maire, et à votre conseil municipal, cette question, à savoir comment la ville de Chambéry envisage cette question de la conciliation entre la nécessité d'une vie nocturne, évidemment, vie étudiante, les touristes, etc., et en même temps, le droit au sommeil des administrés, des gens qui se lèvent le matin et qui ont parfois beaucoup de mal à vivre ces situations. Je sais que beaucoup de villes post-Covid sont soumises au même constat et ont le même problème. Beaucoup de villes proposent des choses et je sais qu'aussi, il y a des réunions qui sont en cours sur cette thématique. Donc, voilà, je voulais avoir un petit peu un topo sur la manière dont vous envisagiez toutes ces questions-là. Merci à tous. Je vais essayer de vous apporter la réponse la plus précise dans le cadre d'une réponse qui engage plusieurs autorités qui ne sont pas que municipales, mais également d'État. M. Loctin, j'imagine. Bonsoir, M. Charlet. Oui, effectivement, la question que vous posez soulève bien le débat sur la notion de conciliation entre les différentes activités. Pardon. La question que vous évoquez soulève bien la nécessité et l'enjeu de concilier cette animation de vie sociale nocturne et puis la tranquillité publique pour les riverains qui sont quand même, et notamment pour celles et ceux qui travaillent et qui doivent se lever tôt et qui sont confrontés à des fermetures et à des nuisances sonores jusqu'à 4 heures du matin. Donc, il faut que vous sachiez aussi que nous avons, en fonction des commerces, des limites d'intervention des pouvoirs publics. Donc, ce commerce évoqué dans votre quartier, c'est un établissement de petite restauration qui fait de la vente et de la consommation à la fois sur place mais aussi à emporter sans vente de boissons alcoolisées. Donc, du coup, notre réglementation est différente puisque, au niveau départemental, le préfet a pris des arrêtés sur les heures d'ouverture et de fermeture, donc avec une amplitude d'horaire très spécifique en fonction de cette notion de vente d'alcool en soirée. Pour votre information, mais ça, vous le savez, c'est 1h30, voire 2h dans les stations au département, dans les stations, notamment stations de ski et puis 7h pour les boîtes de nuit avec aussi la possibilité de déroger lorsqu'il y a des fêtes annuelles, des fêtes, des jeux, des... Voilà. Là, par contre, choisir son amplitude horaire et ses horaires d'ouverture n'empêche pas, et c'est là-dessus qu'on intervient très majoritairement, fait en sorte que le commerce... M'excuse, je suis pas... Le commerce... L'activité, en tout cas, est tenue à la législation du travail, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Alors, je vais pas vous faire la liste des interventions qu'on a faites, parce que depuis le mois de février 2022, il y a pratiquement plusieurs fois par mois des interventions dans le cadre de la convention de coordination PM, M, PN, des interventions conjointes. Donc, il y a eu beaucoup de constats, voire de verbalisations par la police nationale, puisque c'est pas sur le domaine public, c'est dans l'activité du bar. Mais l'autre élément, c'est aussi qu'on est confronté que le pouvoir de police du maire est contraint par cette réglementation. Donc, on peut pas... Le travail qu'on veut engager et qu'on a engagé, alors, c'est effectivement que nous puissions compacter l'ensemble, et c'est très important que vous continuiez à nous interpeller, parce que ça nous permet d'avoir des marqueurs, aussi, par rapport à ces nuisances, et ça nous permet aussi d'avoir sollicité un contrôle du CODAF, le comité opérationnel départemental d'antifraude, de faire une intervention en février, intervention qui a marqué les esprits, puisque, du coup... Enfin, qui a marqué les esprits, mais qui a aussi révélé des interrogations sur les salariés présents dans cette activité commerciale, qui n'était pas réglementaire. Donc, du coup, le contact qu'on vient d'avoir aujourd'hui avec le bureau du service de sécurité intérieure nous indique que, dès la fin de semaine, l'information sera transmise au gérant avec une perspective... Alors, je ne vais pas en parler parce que le gérant n'est encore pas en calé, il n'est encore pas informé, mais avec une perspective de fermeture. Voilà. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on a quand même vraiment renforcé... Alors là, je dis aussi qu'il y a eu un travail de coordination qui s'est fait non seulement avec les services de l'État, mais aussi en interne, avec Raphaël Mouric sur la question d'attractivité commerciale, mais aussi des enjeux de nuisances sonores, avec Benjamin Louis au niveau adjoint de quartier et le service de la mairie de quartier, avec aussi Christelle Faveta-Seillès sur la question de salubrité et d'intervention en termes d'hygiène. Donc là, il y a eu tout ce travail qui a été fait et qui a contribué à ce contrôle du CODAF le 28 février. Donc, normalement, la préfecture nous indique qu'à la fin de la semaine, on aura des éléments concernant une éventuelle fermeture administrative. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Je souhaite que le préfet, la préfecture informe d'abord le gérant avant de... Je pourrais vous en reparler. Et puis, l'autre élément, c'est qu'on a aussi vraiment voulu soutenir cette question de tranquillité publique puisque, dès juin 2021, on a mis en place des médiateurs sociaux nocturnes sur le secteur de Curial pour renforcer une présence, pouvoir aussi rappeler et faire un travail autour des addictions, autour des soucis liés à ces addictions, donc un travail de prévention. Et l'autre élément, c'est qu'avec Raphaël, il y a un comité de gestion qui a été mis en place sur le Curial où on rencontre à la fois les gestionnaires d'une manière assez régulière et on les sensibilise aux difficultés qu'on peut rencontrer. Donc là, je remercie Raphaël pour ce travail qui a été engagé. Et on va aussi dans nos perspectives, et je crois que j'en avais parlé, mais dans le cadre du contrat de sécurité intégré, nous avons le projet d'un conseil de sécurité de nuit, un conseil de nuit qui n'est encore pas en place, et c'est une perspective qu'on aura aussi d'ici la fin de l'année à mettre en place, et associer à la fois les associations d'étudiants, les riverains, les gestionnaires de commerce de ce secteur-là. Parce qu'effectivement, quand les gens partent du secteur de Curial et vont dans d'autres quartiers, là où c'est ouvert tardivement, et créent un certain nombre de nuisances, je veux dire, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je m'arrête un peu là, mais voilà. Merci, M. Tain. Bon, vous voyez que votre sujet est pris, est pris, effectivement, avec sérieux, avec les moyens dont on peut disposer en lien avec les services de la préfecture. En tout cas, on suit ça de près. Merci pour votre question et votre présence. Merci.